Je suis rentré dans la filière AOP et poisse en 2014. J'ai toujours voulu y rentrer, c'est un circuit court, savoir où va notre production, à quoi il sert, quel fromage on fait avec. On a un calier des charges à respecter, mais après notre lait est quand même valorisé un petit peu mieux. La quantité de lait par vache a un petit peu baissé, mais en revanche, en qualité, on a beaucoup augmenté. Il faut que les vaches pâturent du minimum de, ou mangent de l'herbe, à 50% de leur ration, de 15 avril au 15 juin. Sur l'exploitation, il faut qu'on nourrisse nos vaches avec 85% de fourrage apporté sur l'exploitation. C'est-à-dire luzerne, raies gras, encilage de maïs, encilage d'épines maïs, céréales, orges. On n'a pas d'OGM. Il faut que les vaches mangent au minimum 6 kg de matière sèche, c'est-à-dire foin ou en rubanage de foin grossier. Ce qui est tout bénéfique pour les vaches, surtout pour leur longévité, c'est dire que maintenant, on s'applique à faire des bons fourrages pour pouvoir faire du bon lait. On a investi dans les robots, ça fait 3 mois et demi. On a mis 3 robots. En ce moment, à l'heure actuelle, on traite 135 vaches. On a 1 276 000 litres de lait. Tout mon lait est collecté par la fromage. On se sent beaucoup plus impliqué avec la qualité du lait, parce que plus notre lait de qualité, plus eux pourront valoriser leur fromage, et plus derrière, on pourra vendre notre lait. Sous-titrage Société Radio-Canada